Bienvenue dans cette nouvelle série 28 jours pour vendre son offre de coaching. Alors pourquoi je lance cette série ? Il y a presque un an, j'ai déjeuné avec un éditeur chez Erol parce que j'ai déjà édité un livre chez eux qui m'a suggéré de publier un livre sur la vente. Et j'ai dit non pour plusieurs raisons, mais je pense qu'au fond du fond, la première raison, si je suis honnête, c'est que je ne me sentais pas totalement légitime. Et puis, j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis rendu compte que j'ai fait 700 000 euros de vente durant les quatre dernières années, pas en vendant juste des téléphones, mais en vendant de l'accompagnement, un programme de coaching, des programmes de coaching en réalité. Et là, je me suis dit, en plus, quel est le problème numéro un de ma communauté, de mes clients pour développer leur business ? C'est certainement la vente. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'arrive pas à vendre, on se raconte des histoires du style « mon offre n'est pas prête », mais parce qu'en fait, on anticipe la peur de vendre. Et puis, vendre, c'est une bonne chose de savoir vendre, mais c'en est une autre de savoir vendre régulièrement. Et c'est ça qui fait que certains coachs, même quand ils arrivent à se lancer, après échouent et peuvent se retrouver dans des difficultés. Et du coup, je me suis dit, allez, on va parler de vente. Et puis si, à la fin de cette série, ça me donne envie de publier le livre, au premier, je vous en parle. Et du coup, ce que je veux vraiment, c'est que ça transforme votre business en 2023, cette année, pas dans un an, pas dans deux ans, pas dans trois ans. La vente, c'est un truc qui se fait maintenant. C'est un état d'esprit, c'est un mindset, c'est un lifestyle. Et si vous venez avec l'idée de, tiens, je vais apprendre des choses pour plus tard, ça va s'effriter, ça va ne servir à rien. Surtout que j'ai un format assez particulier, donc je vais vous le présenter. Alors, mon objectif, il est double. Le premier, vraiment, c'est de vous aider à avoir des idées efficaces, rapides, pour convertir vos prospects en clients. Ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup employer, le mot rapide, parce que je ne suis pas le genre de gars qui vend du rêve. Et en même temps, pour certains d'entre vous, si vous passez à l'action, si vous prenez la bonne idée, parce que je vais vous en partager 28, oui, ça va aller vite. Deuxième chose, c'est qu'en fait, je vais vous présenter 28 études de cas. Je ne vais pas vous donner 28 conseils. Et ces études de cas sont des cas très concrets, parce que je vais vous donner suffisamment de variétés pour que vous puissiez créer votre propre méthode de vente. sans votre propre méthode de vente, vous n'arriverez pas à développer un business. Pourquoi ? Parce qu'en tant que coach, vous avez besoin d'alignement. Si vous ne le sentez pas, même si ça marche, vous n'y arriverez pas. Et du coup, je vais vous présenter des études de cas réels. Voici un extrait de tout ce que je vais vous présenter. Ok ? Durant ces 28 jours. Comment vendre via WhatsApp ? Comment vendre durant une période de Noël alors que ce n'est pas censé être une bonne période pour vendre ? Comment vendre en présentiel ? Comment vendre du coaching avec des vidéos de vente ? Mais LinkedIn, tu enseignes tout le contraire, non ? Comment utiliser la méthode en acheter le deuxième à moins 50% ? Comment on a fait un lancement en un mois ? Comment revendre à des clients actuels ? Comment lancer un programme de groupe ? Comment faire un upsell pour un programme plus avancé et aussi plus cher ? Vendre en assumant ses valeurs ? Moi, par exemple, je parle souvent de ma foi et ça marche alors que normalement, il ne faudra pas parler de choses si personnelles. Comment vendre en automatique grâce à des closers ? Et le truc, c'est que moi, je vais vous dire la vérité. Je vais vous parler des réussites et des échecs parce que sinon, d'une, ce n'est pas fun et de deux, c'est faux tout simplement. Si je ne vous parle que des choses qui marchent, vous allez avoir l'impression qu'en le faisant, ça va marcher. Mais souvent, je vais apporter des nuances à ce que je vais vous dire. Et puis, il y a même des cas où ça marche, mais en réalité, c'est un échec caché et on a des leçons à apprendre. Et je ne vais rien vous cacher et puis, je serai ravi, ravi d'échanger avec vous. Pour celles et ceux qui suivent cette série par e-mail, je vous invite vivement à me poser toutes vos questions par e-mail parce que je serai ravi, ravi d'échanger avec vous. Alors, le fonctionnement est simple. Chaque jour à midi, je publie une vidéo qui est disponible uniquement 24 heures. À l'exception de celle-ci qui est la première et qui est l'introductive que je vais garder. Mais toutes les autres vidéos vont apparaître à midi et vont disparaître à 11h59. Pourquoi je fais ça ? La première raison, c'est que, clairement, dire la vérité, c'est inconfortable. Il y a des choses que je vais dire sur des clients. Alors, je ne vais pas donner des noms et puis de toute façon, il n'y a rien de méchant ou quoi que ce soit, mais ça va me challenger. Et du coup, comme ça va me challenger, je ne vais pas pouvoir partager aussi librement que je le souhaiterais ou en tout cas, je ne suis pas à l'aise pour que ça reste là longtemps. Donc, les plus motivés parmi vous, venez, vous avez 24 heures pour regarder la vidéo et puis de toute façon, le but, ce n'est pas que vous collectionnez ça comme des images panini. Chaque jour, venez, prenez ce que vous allez apprendre et repartez et passez à l'action. Le but, ce n'est pas vraiment que vous regardiez tout et que vous méditez ça pour mettre en application en 2024. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de mes premières ventes à plus de 1000 euros. Je vais vous donner à chaque fois une leçon ou des leçons que j'en tire, les pièges à éviter et vraiment l'apport mindset parce que vous allez voir que la vente, ce n'est pas juste des tactiques. Si c'était juste des tactiques, je serais millionnaire, je serais milliardaire parce que les techniques, les tactiques des millionnaires, des milliardaires, je les ai. Il n'y a rien d'exceptionnel mais on va voir que ça se passe dans la tête. Donc, let's go. Aujourd'hui, je vais vous parler des premières ventes que j'ai faites. Alors là, je pense à un client pour qui je ne me souviens pas exactement de la première vente. C'est pour ça que je vais vous parler des premières ventes et celle-là fait partie des premières. C'est un client qui avait besoin d'installer un site WordPress et qui avait exprimé seulement le besoin d'avoir un site WordPress. Sauf que ce n'est jamais juste un site WordPress. C'est comme si je vous dis que j'ai besoin d'une voiture. Non, personne n'a besoin juste d'une voiture. Personne n'a juste besoin d'une maison. la maison et la voiture répond à des besoins. Et du coup, je n'ai pas juste vendu une prestation de service parce que je sais que son besoin était autre, parce que ce n'est pas ce qui me passionnait le plus d'installer un blog et des plugins et puis parce que déjà en 2018, j'avais une fibre de coach et je voulais aller plus loin et je m'intéressais. Je ne suis certainement pas le gars qui vient qui installe et qui repart. Et du coup, je lui fais une offre irrésistible où il y avait des trois. Alors, ça se passait à Paris. J'habitais à Paris intramuros à l'époque. Du coup, je lui ai vendu ce qu'il voulait, c'est-à-dire un site internet et il voulait aussi être formé. Et du coup, j'allais jusqu'à chez lui. Je me souviens, je prenais mon Vélib et j'allais jusqu'à chez lui, chose que je ne ferais absolument plus aujourd'hui sauf dans des très rares exceptions. Et puis, je le coachais aussi parce que je voyais qu'il avait des croix qui avait des choses qui le bloquaient et j'allais l'aider et j'allais l'aider. Et c'est ça qui a permis, en ajoutant un peu tout ça, de, entre guillemets, je n'aime pas le mot, gonfler le tarif. Pourquoi ? Parce que vous avez bien compris que ce n'est pas en vendant des séances de coaching à 50 euros ni même à 100 euros que vous allez vivre du coaching. C'est en vendant des offres packagées qui va aider vos clients à avoir un besoin global répondu. C'est un peu comme si demain je vous vends juste les sièges d'une voiture ou juste le moteur d'une voiture, ça ne sert à rien. Et donc, j'ai fait cette offre irrésistible pour lui et c'est comme ça que j'ai pu la vendre à plus de 1000 euros. Alors, les leçons que j'aimerais que vous tirez de cette anecdote, c'est tout d'abord comprendre les besoins de votre prospect. Il faut partir de ce qu'il veut, il ne faut pas ignorer en mode tu n'as pas besoin de ça parce que sinon ça ne marchera pas. Mais il faut répondre aux besoins et le besoin c'était d'être challengé. C'était son rapport au succès. Il avait un site où il voulait présenter certaines choses. J'essaye d'en dire mais sans trop en dire parce que c'est aussi personnel. Mais en fait, il avait besoin de croire en lui, qu'on croit en lui, que c'était possible. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté du coaching dans l'accompagnement. Créer une offre irrésistible. Alors, dans notre programme d'accompagnement, le programme coach en mission, on a toute une partie sur ça. Donc ici, je voulais vous montrer qu'il y a plusieurs éléments à créer une offre irrésistible. Il y a le fait déjà d'avoir ce mindset, on va en parler après, de vendre plus cher. Mais il y a des choses pratico-pratiques comme trouver Sani, trouver son client idéal, avoir un modèle économique adéquat et puis créer une offre individuelle de groupe ou mentorat adapté à sa situation. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est prenez soin de créer une offre irrésistible, mais attention, pensez à la personnaliser, à la personne que vous avez en face de vous. Ça ne sert absolument à rien, je vous le dis, de préparer une offre irrésistible pendant trois mois et de rencontrer ce qu'on ne peut pas et de se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas de ça dont il a besoin. Donc, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est une de nos clientes qui, dans notre accompagnement, pose des questions. Et là, par exemple, la personne, alors j'ai coupé pour préserver son identité, c'est une de nos clientes les plus actives, elle nous a mis sa page avec son offre et elle m'a demandé mon avis. Et ça, c'est ce qu'on fait chaque mercredi et c'est ce que j'aime le plus faire. Donc, c'est une chose que vous préparez votre offre, c'en est une autre qu'elle soit bonne. Et nous, on peut vous aider sur ça. Et si ce n'est pas nous, trouver quelqu'un de compétent parce qu'il n'y a rien de pire que soi-même penser qu'on a une bonne offre et en fait, elle n'est pas du tout bonne. C'est juste que dans notre délire, dans notre expérience, on a créé une offre qui nous plaisait à nous. Donc, allez demander du feedback. Et si vous recherchez ça, d'être accompagné, d'être formé et puis d'avoir du feedback et sur 12 mois, d'avoir quelqu'un pour vous soutenir, vous aider à avancer, à la peaufiner, à pivoter, et bien moi, je vous invite vivement. Je vous l'ai mis dans le chat à jeter un coup d'œil sur notre vidéo de présentation. J'ai créé une vidéo de présentation de 20 minutes où vous pourrez voir ce qu'on peut faire pour vous et puis si vous voulez prendre un rendez-vous par la suite pour en discuter, ce sera avec grand, grand, grand plaisir. Et du coup, c'est ce que j'ai envie de vous donner comme leçon. Ce n'est pas très élégant que je vais vous donner une leçon. La leçon que vous pouvez tirer de mon étude de cas, c'est que plus vous êtes débutant, plus vous devez hyper personnaliser. Si demain, vous faites déjà 10 millions de chiffre d'affaires et que vous lancez des programmes d'euros, vous ne pouvez pas en fait. Ce n'est juste pas possible. Sinon, vous vous rendez fou, vous rendez vos équipes folles, ce n'est pas possible. Donc, avec le temps, vous allez avoir suffisamment d'expérience pour savoir de quoi vos clients ont besoin et vous allez proposer une offre packagée qui suit une certaine ligne directrice. mais quand vous êtes au début, vous ne savez rien de ce dont les gens ont besoin. Soyez humbles, soyons humbles. Plus on débute, plus on a besoin du coup d'hyper personnaliser. Parce que si vous arrivez en mode, regardez, tiens, mon flyer, mon PowerPoint, c'est ça, ça, et la personne, elle vous regarde dans les yeux et elle est en mode, bah écoute, ce n'est pas ça dont j'ai besoin. Vous êtes en mode, bah désolé, ce n'est pas pour toi. C'est juste trop triste en fait. Parce que, au début, il faut hyper personnaliser. Et du coup, le piège à éviter, c'est que plus n'est pas forcément mieux. Ok, là, je vous ai donné un hyper bon conseil, je pense, mais le risque, c'est que vous vous dites, ok, d'accord, je vais mettre tout ce que je sais faire, tout ce que je... Et je vais gonfler, gonfler, gonfler le truc. Moi, je vais vous dire une anecdote parce que je vous ai promis que ce serait un mois où je vais vous partager des choses très personnelles. Ça m'a fait vraiment bizarre quand un jour, une prospect m'a dit, bah écoute, Lingen, en fait, là, tu viens de me présenter ton offre, elle est un peu confuse, il y a beaucoup de choses, je n'ai pas tout retenu. Ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc parce que ça, c'est un peu une mentalité de pauvre parce que j'ai grandi dans un certain contexte où la quantité prime sur la qualité. Donc, personnaliser, apporter des choses intéressantes, mais attention, l'idée, ce n'est pas de donner des données sans fin. La personne peut s'y perdre. Et ce que j'aimerais que vous reteniez d'un point de vue de mindset, c'est d'accepter que c'est possible. C'est ça qui va faire la différence et que c'est possible pour vous. Moi, je n'aurais pas pu lancer ce business. Si demain, vous m'envoyez sur une île déserte avec un prospect et vous me dites Lingen vend lui un truc à 2000 euros, je serais en mode incapable. C'est trop dur, c'est impossible, c'est trop cher, c'est... Mais en fait, observez, les gens payent pour des choses beaucoup plus chères et beaucoup moins utiles. Les gens payent pour d'autres offres de coaching. c'est possible pour vous. La première chose à faire, c'est de croire en vous et d'accepter que c'est possible pour vous. Et si vous avez besoin d'aide sur ça, n'hésite pas encore une fois à regarder la vidéo de présentation du programme Coach en Mission parce qu'on peut vous aider sur ça. Malheureusement, moi, j'ai mis des années à me sortir de ça et même après des années, j'ai eu besoin d'être accompagné en mode, ouais, est-ce que c'est possible ? Allez, Lingen, on y croit. Allez, je m'auto-coache, je m'auto-motive, je lis des affirmations. Ok, d'accord, ça peut marcher, ça peut prendre 3 ans, 10 ans. Ce que je vous ai promis durant cette série, c'est de vous aider à avoir des résultats en 2023. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir la vidéo de présentation et à candidater pour le programme Coach en Mission. Le lien est en description. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo où on va parler de comment vendre un programme d'accompagnement de groupe et comment j'ai vendu mes premiers programmes d'accompagnement de groupe avec les hauts et les bas et les difficultés. J'ai hâte de vous présenter ça, les amis. Je vous dis à demain. J'ai hâte d'accompagnement